démonstration et utilisation des bâtonnets extra-tente de la marque Schmick bonjour à tous c'est Céline et j'espère que vous allez bien alors nous allons voir ensemble la création d'un paysage en arrière de fond et également la création d'un lac et en premier plan le sujet le cheval donc c'est parti les bâtonnets extra-tente de Schmick sont des pastels qui sont fabriqués à la main et à ce jour ils contiennent une gamme de 400 couleurs leurs couleurs sont très lumineuses et profondes grâce à une belle concentration de pigments pour créer un arrière-plan assez flou ici je vais poser avec délicatesse les bâtonnets extra-tente de Schmick j'ai d'abord pris le soin de casser de petits bouts de bâtonnets pour être beaucoup plus précise comme on le voit dans la vidéo que ce soit pour créer une première sous-couche de couleurs un fond pour un portrait, des paysages, les bâtonnets extra-tente de Schmick offrent de nombreuses possibilités je les utilise très régulièrement pour leur fondu et leurs couleurs si riches et intenses je viens ajouter touche par touche les couleurs pour ensuite venir les fondre et créer un arrière-plan sans trop de détails pour le regard j'ai sélectionné un vert plutôt verdoyant qui me permettra une fois fondu de le faire ressortir avec les autres couleurs il ne faut pas hésiter à utiliser des couleurs un peu plus flashy que ce qu'on aurait pensé en fait le fait de les estomper ça va un petit peu atténuer leurs couleurs si fortes ici je vais prendre un orange pour faire un petit peu les tracés au niveau des branches, au niveau du tronc c'est plus pour avoir un regard éloigné pour différencier le tout donc on voit qu'à l'estompe la couleur s'atténue fortement ça fait un petit peu un effet sale si on voudrait que la couleur soit un peu plus verte il suffirait tout simplement de mettre un peu plus de pigments verts de venir estomper peut-être avec son doigt donc après ça dépend les techniques ça dépend le rendu qu'on souhaite mettre en avant ici sur ce tableau je préférais utiliser des couleurs un peu moins flashy sur les extérieurs pour faire davantage ressortir le cheval ainsi que le lac les pastels se posent avec douceur sur notre papier il n'est pas nécessaire d'appuyer il suffit juste de les laisser glisser et le pigment va se poser facilement si j'aurais souhaité un vert qui correspond justement à la couleur de mon bâtonnet il me suffirait simplement de venir l'écraser avec mon doigt ou peut-être avec une estompe en papier encore une fois tout dépend le rendu que l'on souhaite faire ici pour le pan le la zone de l'eau en fait la zone juste au dessus un petit peu comme un effet sablé je vais utiliser une couleur jaune d'ocre pour bien faire ressortir la lumière alors je continue bien à m'amuser on va dire que cette couleur là me servira un peu pour faire un effet de feuilles un peu automne ça rajoutera un petit peu de couleurs rousse sur la droite et toujours ce fameux vert qui est vraiment très 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 beau au niveau du regard ça apporte vraiment une couleur intense on peut tout à fait une fois le pastel estompé repasser par dessus avec son bâtonnet pour apporter des petites touches de couleur verte c'est comme si on faisait un effet d'ombrage ça nous permet de de poser de créer une ombrage avec une seule et même couleur en couleur d'ombrage une fois estompé et couleur neutre une fois le bâtonnet posé simplement là je pose des petites textures de noir pour les ombrage c'est toujours très important alors ces bâtonnets se prêtent facilement à l'estompage je pense même que c'est l'avantage de ces bâtonnets là c'est si on souhaite travailler sur un premier plan et faire une première zone pour ensuite d'étayer par dessus on va dire qu'ils sont vraiment idéal parce qu'ils se fondent facilement et surtout ont tendance à moins être saturé que certaines d'autres marques qui auraient tendance à un petit peu plus vite venir saturer notre papier tout simplement pour la création du lac je vais sélectionner deux couleurs donc un gris bleu et un bleu basique pour la création des vagues et les ombrages je vais tout simplement venir les poser repérer un petit peu les différents mouvements et prendre mon temps et apprécier la douceur de ces pastels donc on constate vraiment que le gris bleu a ce pouvoir de vraiment facilement se poser sur le papier alors que le gris et le bleu un peu plus sombre aura tendance à être un peu moins tendre en fait que le gris bleu donc comme je dis ça dépend aussi des couleurs il faut c'est pour ça qu'il est intéressant de les tester pour voir justement leur accroche donc après au niveau des couleurs les deux sont bien riches mais on voit quand même que le gris bleu a une lumière beaucoup plus intéressant beaucoup plus vif que le bleu foncé donc c'est ça qui est intéressant à travailler justement on va se servir de la brillance pour faire l'eau le bleu pour faire l'ombrage et ensuite il nous suffira juste de venir les fondre ensemble et à recréer les détails par dessus pour la petite rive je vais venir mettre un petit peu de vert que je vais venir fondre pour faire une petite ombrage pour rappeler un petit peu les arbres sur la rive alors pour le sujet du premier plan le cheval je vais utiliser des couleurs comme le marron, le orange, le jaune d'ocre donc le marron va me servir de base parce que le cheval est de couleur marron le orange sera la couleur de lumière comme on peut voir sur le sujet c'est intéressant justement d'avoir des photos en extérieur comme ici ça nous permet d'avoir le maximum de lumière et le fameux jaune d'ocre apportera aussi un petit peu plus de lumière comme la lumière du soleil donc je viens poser ma texture sans forcément appuyer c'est tout le défi justement de cette première sous couche c'est de mettre assez de pigments sans être trop gourmand et il faut bien sûr en mettre sinon ça va, ça va, on aura plus de boulot en fait au niveau des détails après donc ici le orange est vraiment très vif, il faut faire attention d'en mettre mais de pas trop en mettre et justement c'était le défi un petit peu de ce cheval donc je prends mon temps, je sélectionne les couleurs, je regarde par rapport à mon modèle et je viens les poser tranquillement un petit peu à la fois donc on voit vraiment que le orange une fois fondu s'est atténu et crée justement la lumière qu'on cherchait par rapport à notre cheval ici sur la droite ça sera un peu plus ombragé mais je vais pas prendre trop de risques au début je vais mettre un petit peu de marron et un petit peu de noir et ensuite à l'estampage ça créera un ombrage suffisant pour commencer ce qui est intéressant avec le noir c'est qu'on peut le retravailler même à la fin sur du clair celui-ci repassera toujours donc ici j'ai cassé des petits bouts de bâtonnets pour être un peu plus précise dans les détails c'est tout le défi et le fameux jaune d'ocre me permettra d'ajouter de la lumière je pense même que sur le premier plan j'aurais pu en mettre davantage mais c'est ça qui est bien c'est qu'on crée on apprend en même temps et le prochain pastel on fera encore mieux je vais continuer à appliquer soigneusement mon bâtonnet mon pigment tout en repérant les zones de lumière qui vont me servir surtout pour les détails comme un bon repère sur les zones où la lumière est plus marquée je vais mettre un peu plus de pigment donc on voit ici que je n'appuie pas je laisse vraiment glisser le pigment je peux même laisser quelques surfaces un peu sans bâtonnet en fait le fait de l'estomper va l'étirer fortement donc ici j'ajoute la couleur de base le marron du cheval qui va un petit peu nous permettre de foncir notre sujet donc une fois l'estompe passée on voit vraiment les couleurs ressortir c'est comme je vous disais au début j'aurais pu davantage mettre de couleur crème et d'orange mais je pense que la couleur marron a un petit peu repassé par dessus donc c'est pas grave ça se rattrape toujours au crayon si la première base n'est pas saturée mais c'est vrai que ça aurait permis en fait de me faire gagner un petit peu de temps mais encore une fois il faut apprendre à connaître ses couleurs et ses textures ici on voit en rapide accélération comment j'ai posé quelques détails au crayon donc on voit que les bâtonnets repassent facilement donc j'ai utilisé des carbotelo, des fabord castellpite, même du carandache pour voir justement si c'était possible de repasser et on voit qu'il n'y a aucun souci donc on a vraiment un changement entre avant et après donc avec un petit peu de recul on commence tout doucement à voir l'aperçu du cheval et aussi de l'ensemble de notre pastel je tiens particulièrement à remercier le géant de Beaux-Arts qui m'a fourni le matériel de la vidéo on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos et je vous fais de gros bisous 3 5 6 1 5